bonjour tout le monde l'anecdote du jour revient aujourd'hui avec un nouveau sport les amateurs de la pédale seront ravis puisque c'est l'arrivée du cyclisme avec pierre latour bonjour pierre merci d'être mon invité aujourd'hui bonjour chaque épisode commence de la même façon on va commencer avec une petite présentation pierre tu es né à romans sur isère dans la drôme jeune tu t'essayes à plusieurs sports mais c'est à 17 ans vraiment que tu te consacre au vélo alors après un passage à chambéry tu deviens stagiaire avec l'équipe de la g2r la mondiale en 2013 tu signes ensuite un contrat de trois ans en 2015 avec la même équipe et là c'est l'explosion sur plusieurs courses tu fais jeu égal avec des cadors comme alberto contador ou neyro quintana sur la route du sud par exemple tu continues les belles performances puisque en 2016 tu participes à ton premier grand tour la vuelta le tour d'espagne ensuite c'est l'enchaînement en 2018 tu remportes le maillot blanc du meilleur jeune sur le tour de france et tu conserves un titre que tu avais remporté l'année d'avant au championnat de france de contre la montre quelques blessures ensuite freine ta ta progression tu subis deux opérations sur les deux dernières années est ce qu'elles ont été compliquées ces années pierre ouais bah c'est jamais jamais simple quand tu as des problèmes et ce qui est chiant c'est de revenir mais bon sur le coup je peux rien faire d'autre que d'attendre et d'espérer que ça aille assez vite pour pouvoir reprendre vite les compétitions mais faire avec comme pour chaque invité j'ai recherché quelques informations croustillantes et toi tu n'en manques pas il paraît déjà que sur ta première licence ton prénom c'était pierre roger ouais en fait mon prénom c'est un problème dans un classement enfin je sais pas ce qui s'est fait ils ont écrit pierre roger et puis après ça a fait boule de neige et c'était de partout maintenant il va falloir qu'on parle pierre il paraît que tu appelles tes jambes brigitte et bernadette c'est quand j'étais plus jeune avec mon cousin en junior dame cadet quand on avait mal aux pattes on leur avait donné un nom et on s'amusait à leur frapper dessus quand elle faisait vraiment mal et du coup qui était la jambe droite qui était la jambe gauche brigitte à droite bernadette à gauche très bien c'est noté pierre mis à part ça quel est le déroulement d'une journée de confinement avec toi elle se répète un peu mes journées j'avais réussi à m'acheter des poules juste avant le confinement du coup j'ai des oeufs frais tous les matins à aller chercher et puis après soit du sport à jeun entre course à pied homme trainer ou renfaux et petit déj ensuite je récupère un peu et devant la télé ou devant fortnight ça dépend et puis après j'ai souvent une deuxième séance l'après midi ou le soir et si je fais des gâteaux aussi des fois de temps en temps ça m'occupe comme j'ai plein d'oeufs apprenti cuisinier elle est ce que tu restes en contact avec les autres coureurs de l'équipe ouais ouais de temps en temps on se fait des petites vidéos ou même quand on roule sur Zwift du coup là une des plateformes pour rouler on se fait des groupes et on roule ensemble donc on a toujours contact c'est le moment tant attendu pierre c'est l'heure de ton anecdote alors on t'écoute mon anecdote ça remonte à junior quant au championnat de france en fait junior avec mon cousin on fait un et deux du championnat lui gagnent et la semaine avant le championnat je pense qu'on a fait plus de pédalos que de vélos parce qu'en fait sa maison est proche de la loire et du coup tous les jours on allait faire notre pédalo pêcher enfin et au final ça a bien marché donc le pédalo permet d'être champion de france pause sur ces deux magnifiques sourires malheureusement le prochain invité du samedi proposé par pierre n'était pas disponible alors pas de panique en remplaçant de luxe est venu à ma rescousse la semaine prochaine c'est un an de valeur français champion du monde champion olympique et champion d'europe qui sera là indice il affectionne particulièrement les jets de 7 mètres on revient avec pierre pour la fin de la vidéo à savoir que cet épisode a été tourné deux semaines en avance pierre merci pour ces minutes de partage c'était vraiment agréable d'échanger autour du cyclisme un autre sport on te souhaite d'abord un bon tour de suisse en ligne du coup et un bon confinement merci à bientôt